salut les gameuses et les gamers j'espère que vous avez bien profité des terrasses des restaurants qui ont réouvert moi j'en ai fait toute une cure cette semaine il ya deux jours où j'ai bien traîné au soleil ça faisait du bien ça nous avait vraiment manqué tout ça il reste plus qu'à espérer maintenant que le couvre-feu disparaisse assez rapidement qu'on puisse réorganiser des soirées jeux parce que comment dire en journée c'est vraiment plus compliqué bon cette semaine dans ce numéro on va s'intéresser à des sorties alors si vous avez suivi l'actualité de différentes boutiques vous avez certainement remarqué qu' il y en a plusieurs qui ont annoncé un grand paquet de sorties et d'autres beaucoup moins bon ça c'est dû à ce dont on avait parlé lors du confinement il y avait un petit problème de livraison entre les différentes boutiques et les jeux n'arrivaient pas toujours en même temps aux différents endroits voilà j'ai réussi à dire ma phrase sans me planter parce que celle là je l'avais répété plusieurs fois mais voilà donc on semble revenir à la normale même s'il ya encore quelques petits écarts et on va en parler dans ce dans ce dans ce jt au niveau kickstarter par contre vous allez voir c'était plutôt le calme plat cette semaine il ya eu des news assez intéressante mais je vous inviterai à rester aussi pour la fin pour la revue des médias parce que il ya deux petits sujets assez court que je vais développer avec vous et là dessus votre avis m'intéresse énormément du coup je suis le crash test meeple et vous êtes les bienvenus dans ce nouveau jt en période de déconfinement bon on va commencer cette semaine avec une extension c'est pour le jeu des garis shard of infinity le nom de l'extension c'est les reliques du futur donc on a gary haran et justin gary aux commandes c'est localisé en français par yellow c'est pour un à quatre joueurs parce que oui cette extension ramène un mode solo il ya 30 minutes par par partie et des joueurs de 10 ans et plus un prix boutique qui devrait être entre 10 et 12 euros bon à l'intérieur de cette boîte normalement il ya 32 cartes huit de ces cartes là sont des reliques ça va amener de la symétrie au jeu donc chaque héros à deux reliques qui lui sont associés et ce qui est très intéressant c'est que dans shard of infinity c'est un jeu de deck building où vous allez faire gagner des niveaux de maîtrise à vos héros et plus il gagne en maîtrise plus votre deck devient puissant et justement au niveau des reliques dès que vous arrivez au niveau 10 vous allez pouvoir les activer mais c'est vraiment quand vous arrivez au niveau 20 qu'elles vont révéler toute leur puissance donc sur le papier ça a l'air plutôt intéressant les 24 autres cartes rajoute quelques petites mécaniques au jeu par contre quand je vois shard of infinity je peux pas m'empêcher de me poser certaines questions par rapport à ce jeu parce que je les tester et beaucoup d'influenceurs l'avait annoncé comme alors je dirais pas un jeu qui révolutionnerait le deck building mais plutôt il avait annoncé comme un jeu qui allait renouveler le genre est effectivement ce côté justement développement ou de héros qui acquièrent des niveaux et tout ça c'est super sympa surtout qu'on réfléchit vraiment les cartes qu'on va prendre non seulement en fonction de ce qu'elles vont nous apporter maintenant mais aussi en fonction de ce qu'elles vont pouvoir nous apporter plus tard donc là dessus il y a quelque chose d'assez intéressant mais je me demande si cette innovation est assez intéressante pour maintenir le jeu dans nos boutiques parce que j'ai regardé un petit peu il y a quand même pas mal d'extensions qui sont sortis chez nos amis anglophones alors je sais pas du tout quel est le succès du jeu là bas mais ici j'ai l'impression qu'il arrive un petit peu tard parce que des jeux de deck building qui se sont imposés il y en a un bon paquet moi par exemple je lui préfère très sérieusement hero rims parce que avec les packs de héros et surtout avec les extensions qui amène un petit côté narratif je trouve le jeu beaucoup plus sympa je sais qu'il y a des gros fans de eons n en compétitif il y a clank même un jeu comme les ruines perdues de narak amène au deck building une perspective qui est plus intéressante alors que ici on reste vraiment dans du jeu de confrontation et est ce que c'est le meilleur pour le deck building c'est une très bonne question et justement je vais maintenir cette question par rapport à la réédition alors c'est en fait c'est juste qu'ils ont relancé la production de ce jeu dominion qui est un grand classique signé par donald x vaca vaca rino normalement je crois que cette version là elle nous vient de chez zenman games je suis pas sûr parce que je sais qu'il y avait istari et philosophia qui l'avait sauf que je crois que les deux éditeurs ont disparu donc bon à voir c'est un jeu pour deux à quatre joueurs c'est du compétitif c'est du deck building on dit même souvent que c'est le papa du deck building pour des parties qui tournent autour des 45 minutes et des joueurs de huit ans et plus et je pense qu'il est en magasin autour des 45 euros alors dominion on dit que c'est le papa du deck building mais j'écoutais dernièrement monsieur françois de trip track qui en parlait et qui disait qu'il y avait eu des jeux avant dominion qui avait proposé cette mécanique mais celui ci est vraiment le jeu qui a qui l'a popularisé c'est avec dominion que le deck building a explosé et c'est grâce à ce jeu que aujourd'hui on a des jeux comme ions legacy ou clank donc voilà sur sur ce principe là c'est très intéressant de posséder ce jeu si vous êtes un collectionneur c'est aussi pour l'avoir testé plusieurs fois un très bon jeu pour introduire les gens à la mécanique de deck building mais est ce que au jour d'aujourd'hui j'ai encore envie de jouer à dominion alors je sais que ça risque de fâcher justement monsieur françois chez trick track mais moi j'avoue que pas vraiment je veux dire le deck bon c'est aussi peut-être parce que je suis pas un des plus grands fans de cette mécanique là mais c'est que je trouve que justement elle a tellement été magnifiée dans d'autres jeux que je préfère aller vers les autres jeux que vers celui ci qui à mon sens à son époque était extrêmement pertinent et qui a mérité toutes les récompenses et tous les bons avis qu'il a reçu mais qui peut-être que aujourd'hui a un petit peu vieilli et n'est plus aussi intéressant que ce qu'il pouvait être à l'époque bon voilà c'est un point de vue vous n'êtes pas obligé de le partager comme je l'ai dit je vous laisse l'espace commentaire pour vous exprimer là dessus et on va passer hop à ma petite déception de la semaine il s'agit de clinic rush de david turzy et de anthony au guero c'est à la base un jeu artipia game et c'est localisé en français par geek attitude alors j'ai dit que c'était ma petite déception ce n'est pas du tout un mauvais jeu au contraire c'est une déception par rapport à mes attentes personnelles je suis un grand fan de kitchen rush et de son extension et je m'attendais à retrouver dans clinic rush du kitchen rush mais à un niveau supérieur et ben voilà c'est vous en doutez ça a pas été vraiment le cas donc j'ai oublié de vous dire c'était un jeu pour un à quatre joueurs de 12 ans et plus des parties d'environ 30 minutes et un prix boutique qui devrait être autour des 50 euros comment vous décrire kitchen rush en fait c'est du jeu en temps réel deux poses d'ouvriers avec la grosse différence par rapport à ben excusez moi j'ai dit kitchen rush je voulais dire clinic rush la grosse différence avec un jeu comme pendulome qui est sorti dernièrement chez matago c'est que ici les sabliers ce sont vos ouvriers et quand vous vous envoyez un sablier faire une action à un endroit sur le plateau faut attendre que tout le sable se soit écoulé pour pouvoir le récupérer et le renvoyer à une autre à une autre place alors dans clinic ce qui a d'intéressant par rapport à kitchen rush c'est que dans kitchen rush vous n'aviez que deux ouvriers plus un ouvrier spécial que tout le monde pouvait se partager mais voilà généralement vous ne pouviez faire que deux actions et ensuite vous attendiez de pouvoir récupérer vos ouvriers ici il ya des infirmières qu'on peut déplacer tout ça donc ça devient plus facile de faire trois ou quatre actions sur un moment parce qu'on a vraiment besoin de ces actions mais on est dans du jeu où la communication est essentielle et justement même quand vous jouez en solo vous allez vous allez être obligé de communiquer avec vous même pour pouvoir être sûr de vraiment optimiser vos actions afin de pouvoir guérir des patients parce que ici le principe du jeu c'est ça c'est vraiment de d'amener des patients un peu comme dans dice hospital vers la sortie et en s'assurant qu'ils soient guéris par contre ce qu'il y a de différent par rapport à kitchen rush c'est que dans kitchen rush il y avait une certaine gestion qui amenait une tension ici la tension elle est toujours là mais il ya vous voyez ces espèces de petites pinces en fait il ya une composante dans ce jeu qui est de l'ordre de l'habilité et moi c'est un truc qui m'a pas mal frustré lorsque j'ai testé le jeu parce que on perd parfois du temps juste à manipuler ces pinces là et du coup c'est ça la grosse différence qui va y avoir entre kitchen et clinique rush et voilà du coup bah c'est pas un mauvais jeu c'est un chouette jeu si vous êtes plus intéressé par l'univers des hôpitaux que celui de la cuisine testé clinique rush en temps réel en coopératif c'est vraiment une expérience super intéressant mais par contre si la clinique c'est pas quelque chose qui vous intéresse moi je vous recommanderais plutôt d'aller faire un petit tour du côté de kitchen rush qui au jour d'aujourd'hui et encore un jeu coopératif qui est extrêmement pertinent à mon avis bon on va passer hop à un jeu pour les mini meeple à partir de six ans c'est dream quest des space co et qui est signé par fabien vicour et nicolas jarry c'est un jeu pour deux joueurs avec des parties de 30 minutes alors il ya deux livres c'est pour ça que vous voyez un 30 minutes fois deux c'est 30 minutes par livre comme j'ai dit c'est des joueurs de six ans et plus et à côté vous voyez un protecteur de 10 ans pourquoi parce que pour jouer à dream quest ça prend forcément quelqu'un qui a des bases en lecture et en compréhension donc ça prend vraiment un joueur qui soit un peu plus vieux que l'autre donc le rêveur ça va vraiment être l'enfant qui va vivre le plus l'aventure et le protecteur et celui qui va l'accompagner mécaniquement c'est un jeu qui se présente vraiment comme un livre dont vous êtes le héros c'est une mécanique qu'on voit beaucoup en ce moment il ya plein de jeux où il ya il ya ça ça surfe un petit peu sur la vague de ma première aventure pour moi la grosse différence c'est que ici c'est déjà à partir de six ans je sais plus pour ma première aventure mais je pense que c'est un petit peu plus vieux mais ça se joue à pas grand chose mais dans dream quest vous avez vraiment besoin d'être deux alors que ma première aventure moi j'ai mon mini meeple il se les fait tout seul bon maintenant il est moins intéressé parce qu'il trouve ça un petit peu bébé mais je me souviens qu'à une époque quand le premier volume était sorti lui il y jouait tout seul ma mini meeple c'était un petit peu plus compliqué mais voilà vous êtes dans ce genre de jeu là c'est autour des 20 euros il y a du matériel qui est très intéressant vous allez avoir des des fiches de héros il y a des cartes avec des récompenses et tout ça des dés pour faire les combats des mécaniques assez cool mais ça reste du livre dont vous êtes le héros amélioré donc voilà c'est à voir moi je sais que c'est un type de jeu où je commence un peu à me lasser les livres dont vous êtes le héros donc bah écoutez quand même ça reste avec des mini meeple donc là dessus ça peut être très intéressant donc voilà en proposition pour eux cette semaine on va passer maintenant un jeu de pli qui a fait beaucoup parler de lui alors j'ai dû aller chercher des images sur bgg parce que le site de mandou game et de blackrock en proposait pas vous allez voir il y a un autre jeu aussi ça va être le même cas c'est jekyll versus hyde donc on est dans un jeu qui est signé par john hill alors je sais pas s'il faut dire j o'neill ou john hill je sais pas donc je suis désolé je présente mes excuses j'ai certainement écorché ton nom l'éditeur c'est mandou game c'est localisé en français et ça nous est amené en français je devrais plutôt dire par blackrock c'est pour deux joueurs des parties d'environ 30 minutes et des joueurs de 10 ans et plus un prix boutique qui devrait être entre 15 et 18 euros à peu près donc dans cette gamme là donc on est dans du jeu de pli assez simple il y a trois couleurs et des cartes spéciales qui sont des cartes potions vous allez en fait jouer soit le docteur jekyll soit hyde avec et c'est là où est tout l'intérêt du jeu des conditions de victoire qui sont différentes hyde va chercher à créer le plus d'écart possible entre les plis gagnés et les plis perdus entre les plis qu'il possède et celui de son adversaire c'est mieux dit comme ça parce que à la fin de chaque manche et il y en a trois on va comptabiliser cet écart et c'est le nombre de cases que va parcourir le jeton personnalité et si ce jeton personnalité arrive jusqu'à cette case donc jusqu'au bout du plateau et bien il va remporter la partie du coup pour le docteur jekyll la meilleure des positions c'est l'équilibre c'est à dire remporter 5 plis pour lui et 5 plis pour son adversaire afin de s'assurer que hyde ne creuse pas trop d'écart et ne s'en aille pas trop loin sur le plateau et c'est vraiment là qu'est la subtilité du jeu parce que par moment vous allez chercher volontairement à perdre des plis pour vous assurer justement si vous êtes le docteur jekyll de garder l'équilibre ou si vous êtes hyde de pouvoir creuser l'écart les cartes qui sont différentes les cartes potions elles vont matcher avec les pouvoirs des cartes ce qui va rajouter un peu de dynamique au jeu c'est un jeu de plis c'est pas un jeu qui m'attire énormément mais voilà si vous l'avez testé je suis intéressé de savoir ce que vous en avez pensé donc allez-y dans l'espace commentaire puis ça va permettre justement aux personnes qui sont intéressées par des jeux de plis de savoir si ce jeu est fait pour eux ou pas je vous recommande aussi la vidéo sur un monde de jeu il y a une explication des règles et une partie ça donne je pense quand même une bonne vision d'ensemble de ce qu'est ce jekyll je veux dire ce jekyll versus Hyde bon on reste chez Mandu Game et on y va pour The Merchant of Dunang un jeu de collection et de majorité assez particulier puisque en fait vous allez avoir un marché qui est circulaire comme ça alors j'ai oublié de vous dire tout d'abord c'est un jeu de Gabriel Bubola c'est pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus des parties d'environ 30 minutes et un prix boutique qui devrait être entre 15 et 18 euros alors comme je vous disais il y a un marché qui est circulaire et en fait au début de votre tour vous allez pouvoir déplacer ce chameau d'une tuile gratuitement ou de plus d'une tuile sauf que vous allez devoir payer chaque déplacement supplémentaire par rapport à votre déplacement gratuit donc si vous voulez venir sur cette tuile là ce premier déplacement est gratuit puis vous allez devoir payer 3 pièces pour arriver jusqu'ici une fois que vous arrivez sur une tuile vous récupérez la marchandise cette marchandise vous allez soit la faire monter dans votre main soit la déposer sur votre étale la différence entre les deux c'est que en la déposant sur votre étale ça peut vous permettre de récupérer un jeton de majorité et la faire monter dans votre main il y a une petite condition de victoire je crois que c'est d'avoir 4 marchandises différentes dans la main donc voilà si vous la faites monter dans votre main c'est pour commencer à vous diriger vers la fin de partie ensuite une fois que vous avez récupéré la marchandise vous allez activer le pouvoir de la tuile ou récupérer 3 pièces afin de pouvoir assurer votre déplacement donc on est dans un petit jeu où on va tenter de faire des majorités on va se les faire piquer par les autres on va utiliser les pouvoirs pour se donner des avantages c'est certes j'ai l'impression du déjà vu mais je ne sais pas il y a un petit quelque chose dans ce jeu qui me donne envie de le tester est-ce que je vous le recommanderais par contre je ne sais pas parce que comme je l'ai dit il y a quelque chose d'un petit peu classique si vous l'avez testé donnez moi votre avis dans les commentaires ça m'intéresse pas mal donc voilà c'était pour Mandu Game lui aussi va être amené je veux dire va être amené en France oui c'est ça par Blackrock bon on reste sur Board Game Geek pour parler d'un jeu qui nous est localisé en français par Lucky Duck Game c'est un jeu qui originalement a été édité par Board and Dice et la semaine dernière je vous ai dit que je ne voulais pas vraiment mettre cet éditeur de l'avant sauf que c'est dur pour moi de complètement le boycotter parce que je trouve ça injuste pour les auteurs les personnes qui eux ont travaillé sur ces jeux et qui ont quelque part besoin d'en vivre donc du coup voilà c'est pour ça c'est pas que je suis en contradiction avec moi-même c'est plutôt que je pense aussi aux autres personnes qui travaillent et qui ont besoin de vivre donc voilà pour Mandala Stone on retrouve donc Philippe Golwas c'est un jeu qui est de 2 à 4 joueurs des parties qui tournent entre 30 minutes et 1 heure et c'est des joueurs de 10 ans et plus je crois que le prix boutique est autour des 35 euros ici pour moi on est vraiment dans le genre de jeu qui n'a pas compris sa thématique parce que bon en dehors de présenter des dessins excusez-moi un petit peu proche de ce que sont certains Mandala je trouve qu'on ne retrouve rien de l'expérience qui est un Mandala mais bon ça c'est un avis très personnel c'est très subjectif au niveau du jeu et de ses mécaniques on est dans le genre de jeu abstrait à la Azoul où en fait vous allez devoir récolter des des pierres qui ont alors elles appartiennent à 4 il y a 4 familles jaune, violet, bleu et rouge si je ne dis pas de bêtises hop je vais essayer de vous montrer je pensais de l'avoir préparé mais non hop voilà vous avez un plateau de jeu qui se présente ici à votre tour vous allez faire une des 2 actions la première action tout simplement c'est de déplacer un artiste entre 4 piles de pierres et vous allez pouvoir récupérer toutes les pierres qui sont sur le dessus des piles et qui ont ce symbole là voilà ça c'est la mécanique de récolte et ensuite vous avez une mécanique de décompte vous allez donc pouvoir la lancer généralement quand vous avez 4 non c'est 5 piles de pierres ici et quand vous décomptez soit vous décomptez une couleur et à ce moment là vous allez activer les décomptes qui sont en dessous alors il y en a qui vont être par rapport à la position de la pierre il y en a qui vont compter par rapport au nombre de piles de pierres différentes donc par exemple si vous avez 2 piles de 1 pierre 1 pile de 3 pierres 1 pile de 4 pierres 1 pile de 2 pierres ça va vous ramener 4 points voilà il y a des petites mécaniques comme ça et en fonction de ce que vous scorez vous allez avancer sur ce plateau là récupérer des bonus et surtout il y a des cases qui déclenchent des fins de partie donc il faut vraiment bien timer le moment où on récupère et le moment où on s'arrête tout simplement pour décompter ses points donc voilà ça c'est pour Mandalastone personnellement c'est pas un jeu pour moi j'ai regardé des gens y jouer c'est un peu comme Azul c'est le genre de jeu où je me retrouve pas alors c'est pas parce que c'est du jeu abstrait parce qu'il y a des jeux abstraits que j'aime beaucoup comme par exemple Iwari non c'est ce genre de jeu à scoring et à placement qui moi m'attire un petit peu moins mais ça a l'air d'être un jeu qui a l'air plutôt sympathique donc bah voilà si vous avez aimé Azul pourquoi pas tester Mandalastone je vais terminer les sorties avec un jeu de chez Pixie Game qui est signé quand même par Martin Wallace c'était un jeu qui était passé par financement participatif je me souviens que le ticket d'entrée à l'époque était assez haut parce que je sais plus s'il y avait la version retail mais en tout cas il y avait une version de luxe avec des miniatures et tout ça qui coûtait une blinde mais c'est un jeu qui a une comment dire qui a une intention assez intéressante tout simplement parce que vous allez vivre à l'époque à l'époque victorienne et vous allez récupérer un personnage qui a ses propres conditions de victoire alors c'est un petit jeu de majorité qui est très taquin c'est à dire que vous allez tenter de récupérer la majorité sur des quartiers mais vous pouvez aussi détruire les bâtiments que d'autres ont construit générer des émeutes dans leur quartier même faire des assassinats afin de de monopoliser le plus d'objectifs pour vous et surtout d'accomplir ce que votre carte vous demande pour remporter la partie est-ce que je vous ai dit non c'est un jeu de 2 à 4 joueurs des joueurs de 12 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes avec un prix boutique autour des 42 euros donc voilà ce qui est vraiment intéressant et ce qui me donne envie moi de tester ce jeu c'est justement ce côté mélange entre le 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 contrôle et les objectifs personnels parce que vous allez devoir forcément faire travailler vos méninges pour essayer d'identifier les stratégies ou ce que cherchent à scorer comme objectif vos adversaires autour de la table et donc voilà ça c'est un truc j'ai envie de tester l'expérience pour l'expérience est-ce que j'en ferai l'acquisition bon comme je vous ai dit j'ai un ordinateur à changer il faut vraiment que je le fasse donc peut-être pas bon voilà c'était tout pour les sorties je sais pas ce que vous avez pensé de ce qui est arrivé en boutique n'hésitez pas là aussi à vous exprimer dans les commentaires bon on va passer donc à kickstarter on va aller assez rapidement parce que cette semaine j'ai trois projets à vous présenter mais j'ai pas grand chose à vous dire dessus on va commencer avec un projet qui d'une certaine façon avait plusieurs arguments pour fonctionner or vous le voyez ici ça ne décolle pas du tout je suis même pas sûr qu'en 27 jours ils atteignent leur financement ces jungles là premier argument c'était un jeu créé par un père et ses deux fils donc c'était le jeu de la famille Cassini et c'était un jeu qui était prévu pour qui est prévu normalement pour deux joueurs je devrais plutôt dire ça des parties qui sont compris entre 30 et 120 minutes et des joueurs de 8 ans et plus c'est une on peut parler d'une revisitation du jeu d'échec c'est à dire que vous allez avoir des personnages que vous allez mettre dans ces petits blocs en plastique et les personnages ont différents déplacements certains peuvent sauter par dessus les autres d'autres vont se déplacer en diagonale d'autres en ligne droite parfois sur les côtés il y en a qui peuvent pousser des pièces adverses et tout et l'objectif en fait c'est d'investir en fait cette partie là du camp adverse et d'occuper toutes les cases pour remporter la partie bon le prix du jeu de base n'était pas excessif alors là vous voyez des prix assez fous mais le jeu de base était quand même juste à 29 euros et il y avait entre 10 et 20 euros pour les frais de transport ça par contre c'était déjà un peu plus inquiétant parce que du coup le jeu passait à 50 euros ce qui me semble assez élevé mais c'était un jeu où la campagne était assez bien faite parce que vous aviez les différentes langues dans lesquelles le jeu vous était proposé et pour chaque langue on avait droit à une petite vidéo qui expliquait le jeu et même on a eu le droit à une vidéo de Martin de la société des jeux qui nous a présenté Jungla et je dois vous avouer moi que en regardant cette vidéo pendant l'explication de règles je me suis littéralement endormi alors est-ce que c'est parce que le jeu est pas passionnant ou parce que j'étais extrêmement fatigué je saurais vous le dire mais voilà il y a quelque chose qui n'attire pas sur cette campagne peut-être que des petites figurines en plastique ça aurait fait décoller celle-ci je sais pas je sais pas quoi vous dire là-dessus mais voilà c'est bien dommage Jungla donc peut-être un jeu qui pour l'instant vu comme c'est parti ne verra pas le jour mais les choses peuvent changer dans le même genre normalement il y avait Prison Architect de David Turzy sauf que là la problématique c'était l'offre qui était offert c'était simplement le jeu de base plus deux extensions il n'y avait rien d'extraordinaire et même le nom de David Turzy n'a pas aidé à sauver la campagne ça a été annulé assez rapidement personnellement je pense que Prison Architect fait partie de ces jeux qui devraient plus facilement sortir directement en boutique que passer par Kickstarter ou alors il faut que l'éditeur présente une version de luxe parce que là on peut le dire le produit il n'y avait pas grand chose pour lui donc pas de Prison Architect finalement il y a Mosaic A Story of Civilization c'est un jeu qui me semblait intéressant au niveau des mécaniques je me suis tapé le livret de règles en anglais et je me suis dit finalement que ce n'était pas pour moi le jeu a l'air quand même assez cosu c'est signé par Glenn Draver c'est pour 2 à 6 joueurs des parties compris entre 90 et 120 minutes et des joueurs de 12 ans et plus avec un niveau de complexité qui est marqué sur BGG à 3.33 ça fait partie de ces gros jeux où ça va vous demander de l'investissement un peu à la Twilight Imperium peut-être moins exigeant quand même que Twilight rassurez-vous là-dessus mais moi personnellement je n'ai pas trouvé mon compte et la chose qui au début m'avait attiré c'est que le prix de la boîte de base je ne la trouve pas excessive c'est 65 euros pour un gros jeu de de civilisation je trouve ça assez cool par contre il y a une version de luxe qui a 123 euros là on double quasiment le prix et c'est essentiellement parce que on vient rajouter plein de kilos plastiques et habituellement je ne suis pas le genre à râler sur les versions de luxe mais je me rends compte qu'en ce moment je le fais un peu c'est vraiment parce que j'ai été refroidi par Cléopâtre et la société des architectes ici je trouve ça intéressant d'avoir les petits monuments en 3D ça donne un petit côté assez cool je trouve plutôt que les jetons mais beaucoup des alors vous avez les unités je ne sais pas si je ne crois pas que les unités elles se déplacent sur la carte de jeu je ne me souviens plus j'en sais rien j'allais dire mais oui en fait j'en sais rien je ne m'en souviens plus je ne sais plus où c'était marqué dans la règle mais beaucoup beaucoup de ces figurines en plastique en fait vous allez simplement les utiliser sur votre plateau personnel je trouve ça je ne sais pas je trouve ça dommage je veux dire d'avoir autant de figurines pour que ça soit juste des marqueurs je ne sais pas je ne sais pas trop en penser moi je trouve ça peut-être un peu excessif mais voilà si c'est votre genre si vous aimez ça je peux tout à fait comprendre votre point de vue moi ça ne m'attire pas plus finalement et au contraire ça a fini par me convaincre de ne pas aller sur cette campagne j'ai vu par exemple que dans le live pas de ce dimanche mais de dimanche d'avant de la zone de jeu société Stéphane disait que lui trouvait que ça c'était plus un jeu de civilisation que domination et je dois avouer que j'ai trouvé le commentaire un petit peu limite parce que je ne suis pas sûr que Stéphane ait bien compris le concept de domination c'est à dire que souvent c'est un jeu qui va se faire reprocher son côté abstrait mais ce côté abstrait il est complètement assumé de la part des auteurs et il l'explique c'est à dire que si vous allez chercher une entrevue des deux auteurs de domination ils vont expliquer ce côté abstrait et en fait ce qu'eux ils mettent de l'avance c'était le fait de créer un jeu où vous passiez du temps à développer votre civilisation et que vous aviez l'impression d'un développement d'avoir la gratitude excusez-moi d'avoir en fin de partie la satisfaction d'avoir accompli quelque chose et en ça je n'ai pas fait énormément de parties de domination mais par contre je ne peux pas lui enlever que c'est une réussite du jeu ici j'ai peur qu'on soit dans le genre de jeu où il y a tellement de règles qu'on peut ne pas avoir l'impression d'avoir touché ne serait-ce qu'un tiers du jeu et ça ça peut être un peu frustrant pour certaines personnes les joueurs comme moi donc est-ce que c'est plus un jeu de civilisation que domination il n'y a pas le côté abstrait mais je ne pense pas que ce soit le fait d'avoir une carte et un vrai plateau plutôt que des triomino qui en fassent un meilleur jeu ou un jeu plus de civilisation je pense que c'est deux types de jeux qui peuvent exister dans le même espace sans forcément être qu'on soit obligé je devrais plutôt dire de les comparer donc voilà c'était une petite critique que je voulais faire donc je me la permets si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous avez le droit déjà premièrement et deuxièmement exprimez-vous dans les commentaires et n'hésitez pas allez-y alors par contre pour les frais de shipping c'est comme vous pouvez le voir entre 16 et 19 euros 19 euros pour tout ce qu'il y a dans le pledge Colossus ça me semble assez raisonnable et j'ai l'impression que ceux qui prennent l'autre pledge vont payer un peu pour les gens qui prennent le Colossus c'est là je fais un procès d'intention mais c'est juste une impression enfin on va parler de Maximum Apocalypse et non on va pas en parler du tout tout simplement parce que Boubou Mungames a annoncé donc que la VO de Maximum Apocalypse avait donc été lancée et que la VF arrivera deux semaines après donc là on vient de faire une semaine donc c'est pas cette semaine c'est celle d'après et sûrement qu'ils vont lancer ça alors je sais plus eux si c'est des affinacionados de Genome Tabletop ou de Ulule mais voilà si on les suit sur les réseaux sociaux on devrait avoir une campagne pour Maximum Apocalypse en VEF donc je vous en parlerai quand ça sera sorti en français parce que je trouve ça pour moi c'est une valeur supplémentaire que le jeu soit en français voilà je peux pas vous dire autrement voilà donc c'était tout pour Kickstarter allez hop on s'en va dans les news bon vous allez voir j'ai pas énormément de news mais la plupart d'entre elles ont un effet wow qui leur est attaché et peut-être qu'il y en a déjà parmi vous qui sont en train de bondir sur leur chaise parce qu'ils ont repéré plusieurs indices de bonheur dans cette première image avez-vous peut-être reconnu cet anneau ou avez-vous remarqué qu'il y avait écrit Elder Scroll ici oui on va commencer par parler d'adaptation de grosse licence en jeu de société et par des gros éditeurs puisque là on parle de Shipstery Games donc les les habitués des Kickstarter à des prix pharaoniques parce que dans leur jeu ils mettent du néoprène des jetons de poker et tout ça ben justement le fait de voir la plus grosse licence de Bethesda alors est-ce que c'est la plus grosse licence il faut que j'arrête de dire ce genre de choses parce que je suis pas très bon en jeu vidéo et je vais me prendre des reproches mais moi c'est peut-être la licence que j'aime le plus c'est cet éditeur chez Bethesda donc Elder Scroll et je me dis que justement l'association des deux peut amener un truc assez intéressant bon pour l'instant on n'a pas les noms des auteurs et tout ça de toute façon en plus je me suis rendu compte que j'avais mal préparé cette partie news j'ai pas justement mis les auteurs des différents jeux donc je m'en excuse mais je vais aller quand même assez rapidement dessus de toute façon la plupart du temps ce sont des gens qui sont connus ou alors ils sont pas comme pour ici pas nommés mais voilà je pense que Shipstery Games Underscroll ça va en intéresser et ça va en égayer plusieurs parmi vous l'autre licence alors ça c'est certainement l'un des films que j'ai le plus vu dans mon enfance c'est une vraie Madeleine de Proust et voilà même si c'est Funko Games qui va faire cette adaptation là je vais forcément si ça paraît en français je vais l'acheter c'est obligé c'est tout simplement les Goonies qui arrivent en jeu de société donc sûrement dans une version coopérative où on va devoir aller retrouver le trésor voilà il y a des miniatures il y a un plateau de jeu qui est pas forcément très beau mais voilà ça a l'air quand même assez sympathique donc les Goonies je suis assez content de les voir arriver ici Never Say Die en jeu de société quelle nostalgie j'avais acheté je l'avais montré sur la chaîne j'avais acheté Les Dents de la Mer c'est pareil c'est un jeu je le sors pas souvent mais quand je le sors c'est un pur plaisir comme Madeleine de Proust autre licence alors celle là je pense qu'elle va peut-être encore moins vous surprendre que Les Goonies avec Funko ou Elder Scroll avec Bethesda c'est une grosse licence pour un truc qui vient juste d'arriver si vous vous intéressez au cinéma vous savez que le dernier film de Zack Snyder est arrivé vendredi sur Netflix moi je dois vous avouer je suis un fan de films de zombies et je l'ai regardé déjà vendredi dès que j'ai eu le temps paf je me le suis regardé et je l'ai déjà regardé une deuxième fois dans le week-end mais je suis super hypé encore j'avais déjà été très hypé pour la version Romero de Zombicide mais là Army of the Dead Zombicide avec le côté de comment dire de film de casse c'est à dire de cambriolage s'ils arrivent à retraduire ça en thématique de zombie je trouve que ça va être super cool surtout qu'il y a un bestiaire assez intéressant dans ce film là et c'est pas un bestiaire qui correspond vraiment à Zombicide donc j'ai hâte de voir comment est-ce que Netflix comment est-ce que Netflix oh là là comment est-ce que Simone va réussir à s'en sortir avec cette licence là mais potentiellement ça peut donner un truc très 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 cool surtout que Night in the Living Dead a l'air très sympathique j'ai commencé la campagne avec des amis la semaine dernière voilà on attendait de pouvoir se retrouver pour la faire et déjà en une partie il y a des trucs assez cool donc super hypé par cette annonce là bon si vous êtes un détenteur de les ruines perdues de Narak alors je trouve toujours ça assez comique d'entendre Martin dire que c'est à cause des Québécois et de Tabar je vous laisse lire la suite qu'ils ont changé le nom pourtant il me semble que le mot arnaque il est dans le langage québécois peut-être peut-être qu'ils disent plus se faire crosser c'est vrai peut-être que c'est peut-être pour ça mais voilà si vous avez si vous possédez le jeu sachez que les deux premiers chapitres de la campagne solo sont disponibles donc allez faire un petit tour sur le site il y en a deux qui deux autres chapitres qui doivent arriver soit cette semaine soit la semaine prochaine je sais plus il faut que je regarde l'email mais voilà à suivre on va aller faire un petit tour du côté de Ketchup's Game je vous avais annoncé une extension pour Paper Tales et effectivement c'était bien j'avais bien deviné en même temps c'était facile bon par contre ce qui était moins évident à sous-entendre sous tout ça c'est le fait qu'il va aussi y avoir une big box qui devrait arriver avec le jeu de base et les deux extensions pour ceux qui ne possèdent pas la vieille version avec un nouveau look et tout ben c'est cool je trouve ça assez cool surtout que la boîte de base alors je sais qu'ils l'ont modifié maintenant elle va être carrée ça j'ai un peu plus de mal à comprendre à moins que l'extension ramène vraiment énormément de matériel parce que moi dans ma boîte de base j'ai mon jeu de base et l'extension déjà donc et ça rentre très bien je pense qu'il y a la deuxième extension si elle est comme la première elle va facilement rentrer dedans il ne fait pas besoin de grossir la boîte à moins qu'ils décident de mettre des néoprènes des choses comme ça mais ben voilà il va y avoir une big box donc si vous ne possédez pas Paper Tales ça va être dur de mettre la main dessus parce que j'ai appris qu'il était en rupture de stock mais si vous connaissez quelqu'un comme moi qui possède le jeu testez-le c'est vraiment une pure merveille hop on va aller rapidement du côté de Matago je vous avais dit qu'ils allaient s'occuper de la localisation en français de The Witcher Old World donc normalement la campagne devrait arriver dans pas long vraiment dans pas long je pense que c'est cette semaine ou la semaine prochaine que ça sort donc voilà une petite piqûre de rappel est-ce que pour non ça va sûrement passer sur Kickstarter mais il n'y a pas de date annoncée ouais c'est dommage bon on va terminer avec Atalia qui alors j'ai vu ça sur Indescent comme vous pouvez le voir un site avec des superbes articles je vous le recommande Atalia va ressortir Torres en fait ils vont relocaliser Torres c'est Huch qui le ressort et ça c'est plutôt sympa parce que c'est un jeu qui avait disparu mais moi je me souviens j'avais fait quelques parties j'avais trouvé le jeu quand même assez sympathique donc vous allez ériger des tours et essayer d'être le plus haut possible pour marquer des points donc voilà on voit aussi les autres jeux que j'avais annoncés donc Enigma il y en a vous allez en apprendre un petit peu plus sur le jeu Merve que moi j'attends même si je sais que au Diamant d'or ils ne l'ont pas tant apprécié que ça j'ai quand même envie de le tester donc voilà ça c'est les trois prochaines sorties donc on a Merve qui devrait arriver en juin juin aussi pour Enigma mais pour Torres c'est les trois prochaines sorties d'Atalia bon je vous propose maintenant qu'on passe à la partie discussion par rapport aux médias on va commencer avec une entrevue que Léonidas a accordée à Adrien de la chaîne Nix une entrevue assez intéressante je vous la recommande où justement Léonidas va répondre à certaines accusations ou je devrais plutôt dire à certains reproches qui sont faits à Mitigay bon je l'ai déjà dit plusieurs fois je ne suis pas le seul à le penser Léonidas est un très bon communicateur sauf que plus je l'entends plus je me dis que ce n'est pas la bonne personne à envoyer justement pour répondre aux reproches qui sont faits à l'entreprise je m'explique si vous écoutez cette vidéo que vous êtes fan de Mitigay ça ne va pas vous décevoir au contraire vous allez trouver des arguments pour les défendre si par contre vous êtes dans l'autre camp c'est à dire que vous avez des reproches à faire Mitigay vous avez une certaine tendance à les pointer du doigt ça ne va pas vous convaincre que Mitigay est une meilleure entreprise que ce que vous imaginez et au contraire ça risque de vous donner certains arguments pour continuer à leur faire des reproches je pense très honnêtement qu'ils se sont améliorés avec le temps et qu'ils ont appris de certaines de leurs erreurs sauf que quand Léo communique là dessus il est souvent en mode on a écouté la communauté mais il est aussi en mode je fais des reproches à ceux qui nous ont fait des reproches et notamment et c'est là dessus que je vais amener la discussion il y a un moment donné le fameux point des règles parce que Mitigay est un éditeur qui est extrêmement critiqué pour la façon dont il rédige leurs règles et ça avait beaucoup clashé à l'époque où Reich Buster avait été livré je me souviens que Je Découvre avait fait une critique qui était assez comment dire assez rentre-dedans justement sur le livré et pour l'avoir eu entre les mains je ne peux être que d'accord avec lui même si Mitigame fait partie de ces éditeurs qui corrigent très rapidement leurs erreurs il n'en reste que ce livret là il c'est c'était compliqué c'était vraiment compliqué et moi ça m'a convaincu de ne pas acheter le jeu parce que au départ je voulais j'avais pas au moment où la campagne a été lancée j'avais pas les financements pour aller dessus mais je comptais me le prendre dans le fameux e-shop de Mitigame sauf que après avoir lu les règles j'ai fait non non je n'ai pas envie de me prendre la tête et donc il va revenir sur cela avec Nyx et il va faire un reproche à certains influenceurs qui avaient dit à l'époque que le jeu n'était pas jouable en disant bah non on n'a jamais livré de jeu qui n'était pas jouable et on a fait très rapidement des errata oui bon bah c'est une bonne chose d'ailleurs tout à l'heure je vous ai présenté l'extension de Shard of Infinity sachez que sur le petit article que je vous ai montré je vous le mettrai dans le bandeau il y a des errata qui sont signalés en bas donc allez les voir mais je veux dire si jamais tu dois lire 20 pages de règles et dernière te taper 20 pages d'erata est-ce qu'on peut vraiment dire que le jeu est jouable alors je comprends le point de vue de Léo peut-être que dire que le jeu était injouable c'était exagéré mais dire qu'il n'était pas injouable je trouve ça aussi exagéré et j'aurais tendance à dire que la vérité elle est entre les deux est-ce qu'un jeu est vraiment complètement jouable si on n'arrive pas à saisir les points de règles surtout si certains de ces points de règles sont assez importants justement pour l'expérience de jeu et ça c'est la question que je voulais vous poser moi j'aurais tendance à vous dire de mon point de vue à moi si les règles sont trop compliquées je vais faire l'effort d'aller chercher sur internet mais je trouve ça pas forcément normal je m'attends quand même à comprendre un minimum le jeu je me souviens à l'époque quand j'avais acheté This War of Mine moi c'était un truc qui m'avait un petit peu frustré même si au jour d'aujourd'hui je continuais à considérer que c'est un des meilleurs jeux en coopératif excusez-moi je considère qu'il y aurait dû avoir un petit effort qui aurait dû être fait par rapport aux règles alors je suis allé chercher un petit livret qui condensait tout ça mais je comprends les personnes qui critiquent This War of Mine en disant que le livret de règles ça les arrête et je pense que la réponse de Léo à ce moment là je l'aurais trouvé plus intéressante si au lieu de reprocher aux influenceurs d'avoir dit que le jeu était injouable aurait été plutôt de dire ben on a appris nos erreurs on comprend que les règles c'est pas forcément notre force et peut-être qu'on devrait déléguer ça c'est d'ailleurs ce qu'expliquait Fred Henry pour Monolith ils se sont bien rendu compte que les règles c'était vraiment pas une force chez eux et donc ils ont délégué ça et ça c'est ben voilà ça c'est une réponse qui est admirable et qui me fait reprendre confiance en Monolith et pas forcément en Mythic Game parce que je me dis bon ben potentiellement je peux me retrouver avec des règles aussi catastrophiques que ce qu'ils font déjà et pour avoir lu plusieurs fois le livre de règles de Enchanters c'est vraiment pas leur force c'est un bordel le livre de règles de Enchanters aïe 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 donc voilà ça c'était ma première discussion est-ce que un jeu avec un livret de règles catastrophique est jouable ou non d'après vous alors allez-y faites-vous plaisir dans les commentaires bon l'autre petite discussion je veux l'amener par rapport au live de ce dimanche de Phil K c'est un live très intéressant avec un sujet je dirais pas qui est tabou mais un sujet qu'il y avait que Phil qui pouvait l'aborder ou l'Udema je pense que l'Udema l'avait fait aussi à une époque parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'influenceurs qui osent aller dans cette direction là le fait de dire est-ce que un jeu est nul ou pas est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas et c'est une bonne question parce que au jour d'aujourd'hui la plupart des jeux sont considérés souvent quand vous regardez les critiques des influenceurs comme les meilleurs jeux qu'ils aient jamais vus mais concrètement toutes les semaines il y a le meilleur jeu de l'année qui apparaît et parfois il y a certains jeux quand on les teste alors je sais pas vous dites moi ça en commentaire mais moi il y a des jeux où il y a des influenceurs je devrais plutôt dire que des jeux mais il y a des influenceurs je ne les suis plus parce que à chaque fois que je les écoutais me parler d'un jeu et me vantais le jeu et que j'allais tester le jeu je faisais non c'est nul je veux pas jouer à ça et ouais voilà dernièrement j'ai vécu ça avec le roi le roi des douze j'ai trouvé vraiment le jeu pas intéressant du tout euh ouais voilà j'irai pas plus loin là dessus euh bon mais c'est même pas le débat que je voulais avoir avec vous par rapport à Phil c'est que dans le début de la vidéo donc bien sûr je vous recommande le live et si vous regardez la rediffusion essayez un peu de suivre les commentaires parce qu'il y a une grosse partie de la discussion dans les lives de Phil qui sont dans les commentaires et voilà c'est ce qui fait que cette émission elle est vraiment intéressante et si vous avez la possibilité d'assister au live ben allez-y faites-vous plaisir en début d'émission Phil va parler du Spiel et de la nomination de Micro Macro et il va faire une réflexion il l'avait déjà eu avec moi et j'avais eu un peu la même lorsqu'on avait commenté les nominés à l'Asdor par rapport à des jeux comme The Crew ou justement aussi Micro Macro on avait dit à ce moment là est-ce que ces jeux ont vraiment besoin de la mise en lumière que va leur apporter les prix le dimanche soir j'ai eu la possibilité de faire une partie sur Borgame Arena avec des amis et notre ludicaire préféré et justement j'ai profité de la partie pour lui poser la question et il a eu un son de cloche qui était assez intéressant et qui moi me fait me remettre un petit peu en question sur ce point de vue là il m'a expliqué une chose que nous explique depuis un petit moment le directeur du Spiel et le directeur de l'Asdor le fait que ces prix ne sont pas faits pour nous pendant longtemps je vous avoue que je comprenais un peu ce qu'il voulait dire mais je pense que je n'avais pas réalisé vraiment ce qu'il y avait comme enjeu derrière cette phrase là en fait la réalité c'est que souvent quand nous on considère un jeu on va le considérer dans le petit circuit fermé du monde ludique c'est à dire dans le monde des gens qui cherchent et s'instruisent sur les jeux de société les gens qui comme vous regardez des vidéos comme celle que je produis pour justement avoir des informations et dans cet univers là effectivement un jeu comme Micro Macro n'a pas besoin d'être mis sous le spot pour justement gagner en popularité sauf que l'Asdor et le Spiel ne sont pas faits pour nous ils ne sont pas faits pour les gens qui sont dans le monde des joueurs qui font partie d'associations qui font le tour des vidéos du Youtube ludique qui discutent souvent avec leurs ludicaires qui savent avant qu'un jeu arrive en boutique s'il va être bon ou pas qu'ils l'attendent qu'ils le réservent eux-mêmes parce que ces gens là ils ont déjà de l'information en fait l'Asdor et le Spiel sont faits pour tous les autres tous ceux qui ne font pas partie du monde ludique et c'était un peu la réflexion que m'avait amené le responsable du rayon jeux de société lorsque j'avais posé la question par rapport à Micro Macro et à l'Asdor c'est le fait que de tels prix justement mettent en lumière des jeux et leur donnent la possibilité maintenant de pouvoir le proposer à monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas des joueurs et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le Spiel il n'est pas fait pour nous il est fait pour les non-joueurs et c'est pour ça que en fait ces prix là ne répondent pas du tout à nos conceptions à nous parce que nous d'une certaine façon nous ne voyons pas le monde du jeu de société comme eux et même si Cannes donne beaucoup pour les boutiques en leur permettant d'avoir des stands et tout ça ben l'Asdor n'est pas fait pour les boutiques et même si dans le jury il y a des boutiquaires ce sont des boutiquaires qui savent qu'en mettant tel jeu de l'avant et ben ils ne vont pas le vendre à leurs joueurs parce que généralement les joueurs l'ont déjà dans leur diothèque mais aux non-joueurs qui ont entendu parler de ce jeu et ont décidé de se le procurer donc quelque part est-ce que Micro Macro mérite d'être mis en lumière dans le Spiel ben quelque part oui parce que peut-être que justement en Allemagne Micro Macro ne brille pas autant qu'il brille dans le monde ludique et peut-être que cette mise en lumière va justement lui permettre d'augmenter ses ventes de toute façon comme le précisait l'Udema dans le live de Spiel ben un Spiel c'est beaucoup de ventes donc je ne pense pas qu'un jeu qui soit déjà bien vendu n'ait pas autant de vente que les autres parce que justement ce bien vendu c'est dans le monde ludique donc voilà je pense qu'à un moment donné il faut qu'on accepte que l'As d'Or et le Spiel ne sont pas pour nous et peut-être qu'on se tourne plus vers des prix qui sont faits pour nous qui nous parlent peut-être le Trick Track peut-être faire un prix de joueur peut-être le Diamant d'Or mais oui il y a des prix qui s'adressent au monde ludique et il y en a qui sont faits pour ceux qui sont de l'extérieur et c'est le cas du Spiel et de l'As d'Or voilà vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi justement si cette réflexion là vous pensez qu'elle est fausse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi c'est vraiment la discussion que j'ai eu avec mon ludique là dessus qui m'a fait un peu changer de point de vue et je comprends maintenant ce qu'il me dit et je pense que là dessus il n'a pas forcément tort voilà c'était tout pour ce JT je pense qu'il va être un petit peu plus court que celui de la semaine dernière donc je vous souhaite une bonne continuité dans la semaine j'ai vraiment un parlons bien parlons jeu que je voudrais sortir il faut que je continue un petit peu à le peaufiner parce qu'il y a quelques problèmes il faut que je refasse des prises de son et tout ça le sujet va être vous allez voir un petit peu c'est un sujet j'ai hésité avant de le mettre de l'avant parce qu'on va parler du décolleté dans le jeu de société je vous le lâche comme ça je sens que c'est une vidéo qui peut faire en sorte que je vais me prendre beaucoup de pouces vers le bas mais je voulais avoir une discussion là dessus avec vous je voulais avoir votre point de vue parce que j'ai l'impression que parfois on est un peu à côté et moi le premier donc voilà on se retrouve dans la semaine pour un parlons bien parlons jeu sinon on se retrouve la semaine prochaine donc toujours lundi ou mardi pour un prochain JT sur ce continuez à profiter des terrasses amusez-vous faites-vous du bien et on va espérer ne plus jamais retourner en confinement allez à la prochaine bonne continuité